Bonjour Marie-Hélène, comment vas-tu? Ça va très bien, toi aussi? Oui, merci. Bonjour et bienvenue aux Nouvelles du voisinage. On est en plein milieu de l'été, déconfiné ou presque. C'est le moment de se retrouver dehors, de partager les espaces qu'on a entre nous. Au Tour Frontenac, justement, il y a plusieurs lieux pour les résidents. La terrasse, la piscine, les jets d'eau, le jardin. J'en parle sans doute. Bien, je voulais prendre un peu de nouvelles sur comment se passe l'été au Tour Frontenac et je joins donc Marie-Hélène Gauthier, directrice de service à la clientèle de gestion des Trois-Pignons. Alors, Marie-Hélène, rappelez-nous un peu, c'est quoi la gestion des Trois-Pignons? Bien, la gestion des Trois-Pignons, c'est une gestion immobilière régulière où il y a ces trois édifices avec une clientèle d'environ 1200 locataires. La qualité est différente, d'ailleurs, chez nous, c'est qu'on offre quand même, on travaille beaucoup sur la qualité de vie en offrant des activités, des services. On a des intervenants de milieux. On a l'organisme Service Plus qui est relié justement à la gestion des Trois-Pignons pour offrir des services et des activités. Donc, c'est vraiment, on travaille beaucoup pour un milieu de vie dans le fond. Que les gens s'y reconnaissent et aient le goût de participer, de faire des choses, d'avoir, de le vivre ensemble, qu'on le fasse bien au Tour. Alors, Marie-Hélène, jusqu'à présent, comment se déroule l'été au Tour Frontenac? Très bien. Évidemment, la nature fait avec la belle température qu'on a, ça aide beaucoup. Nous, avec le déconfinement, on essaie, on travaille fort pour essayer de faire des activités, des choses où les locataires, les résidents vont avoir le goût d'aller dans les jardins, de profiter des jardins. Donc, jusqu'à maintenant, avec le fameux déconfinement, la distanciation et tout et tout, tout va très bien. Les gens le comprennent, les locataires le comprennent très bien. Donc, on n'a pas juste un bel été en température, on l'a aussi à la façon de vivre ensemble autour et dans les jardins. C'est ça. C'est quand même un bon plus. On avait peut-être peur un peu ce printemps de moins pouvoir profiter de ces espaces communs. Mais justement, étant des espaces communs, c'est des espaces qui sont partagés entre voisins. Et au Tour Frontenac, il y a des règlements internes pour s'assurer du bon voisinage. Est-ce que tu pourrais nous les rappeler, s'il vous plaît? En fait, c'était important. Tu parlais de la proximité que nous avons au niveau des... Il faut penser que c'est trois tours. C'est une approche de vie ici. C'est trois tours avec, comme je disais, environ 1200 résidents. Donc, on vit beaucoup en proximité ensemble. Donc, ça, ça demande, évidemment, ça amène une très belle expérience. On a des familles de deux, trois générations. Donc, on vit sûrement notre compte à vivre dans un genre de milieu comme chez nous. Mais par contre, en même temps, il faut aussi s'assurer qu'on respecte l'environnement de l'autre, qu'on est en respect afin de bien vivre dans les taux frontenants qu'il y a avec le voisinage. Donc, et avec les années, c'est pas de cette année, évidemment, qu'avec le déconfinement, ça a augmenté un peu les consignes, on s'entend. Mais il y a d'autres demandes qui sont faites, qui sont là depuis des années et qui ont été placées souvent par des mauvaises expériences. Oui. Et donc, il a fallu comme faire en sorte de faire un peu plus attention sur certaines choses. Donc, si je parle, mettons, des mégots, des cigarettes, de faire, on va, évidemment, là, actuellement, il faut s'entendre, c'est l'été. On ouvre nos fenêtres, on ouvre nos portations, on vule de l'air. Fait que ça, c'est tout à fait naturel. Mais arrive avec ça, d'aller sur le balcon, de fumer notre cigarette pour ceux qui fument et d'avoir une mauvaise habitude d'envoyer le mégot, l'autre côté, en dehors, le balcon. Et soit que ça s'en va chez le voisin en bas et ça défait leur mobilier d'été, ou ça s'en va carrément en bas. Et là, bien, t'as les enfants qui jouent avec ça, ça fait vraiment mal propre. Donc, on demande de mettre leurs mégots dans un sandalier et d'aller les jeter par la suite en dedans. Ça, c'est au niveau des mégots de cigarette. Et vraiment, on entend parler, j'ai des téléphones à chaque année avec ça. « Marie-Hélène, mon mobilier est brisé. » Et c'est de savoir qui envoie les mégots. Donc, de faire ce rappel-là, c'est juste y penser des fois, c'est juste assez. On a aussi le problème des pots de fleurs. On veut décorer notre balcon, on veut y mettre des plans, de toutes sortes de choses. Et ça, c'est possible. Il y en a qui font de très, très belles... Ils font très bien avec leur balcon, avec les fleurs et tout. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas mettre le pot en dehors du garde-fou. Il est arrivé dans le passé que, par un vent, le pot est tombé. Ça a failli faire des accidents graves. Oui, oui. Donc, on demande aux gens de garder le pot à l'intérieur du garde-fou. Ça, c'est une chose qu'on comprend le pourquoi. On a besoin de l'expliquer beaucoup. On comprend l'idée. Aussi, on aime les oiseaux. On est content de les entendre, les oiseaux. Mais il faut comprendre qu'on ne peut pas les nourrir. Entre autres, les pigeons. Parce qu'ils viennent s'installer sur nos balcons. Et c'est compliqué de s'en défaire par la suite. Alors, c'est beau de les voir aller. Des fois, c'est pas juste les pigeons. On a d'autres oiseaux. Et aussi, dans les jardins, on a des fois des visiteurs. Les lapins, les choses qui nous arrivent. Il ne faut pas les regarder. Il faut comprendre que, surtout l'été, ils ont la nourriture, la bonne nourriture pour eux. Ils peuvent prendre dans la nature, dans nos fleurs qu'on a. Il n'y a pas de problème pour eux. Ils n'ont pas de nourriture. Mais nous, la nourriture qu'on peut leur donner peut être même des faces pour eux. Donc, on demande de ne pas nourrir les animaux et les oiseaux pour différents problèmes que vous comptez. Une chose aussi, vu qu'on vit beaucoup à proximité, quand on va sur notre balcon, des fois, on parle à quelqu'un, et le ton lève dans la conversation. Il faut penser que tout le monde écoute. parce qu'il y a d'autres portes ou d'autres fenêtres et d'autres portes à l'entour. Et c'est certain qu'après l'ospé, quand on parle de 7 heures, 8 heures, 20 heures, ça peut commencer à être dérangeant quand toi, tu es dans ton salon, à regarder la télévision ou à écouter de la musique. Il faut faire attention à la musique, à parler fort, autant sur notre balcon que dans le parterre. Dans le parterre, c'est la même chose. Après, le souper commençait à descendre d'un petit peu de volume, et principalement après 21 heures. Après 21 heures, qu'on aille dans le jardin, dans le balcon, ce qui est pas vrai que sur notre balcon, évidemment, on n'a pas le mois à dire là-dessus, mais dans les jardins, il n'y a pas de problème, en autant qu'on ait un son qui est bas, qu'on parle, qu'on ne crie pas, qu'on donne la possibilité aux gens de bien vivre leur soirée et d'aller se coucher en paix avec la fenêtre ouverte. Alors, c'est des choses comme ça. Au niveau des fleurs, parce qu'avec les horticulteurs, pour ceux qui les voient travailler, ils travaillent très, très, très fort. Donc, il est peut-être qu'on demande de faire attention aux fleurs, aux végétaux, de ne pas envoyer, à un moment donné, il y a des personnes qui ont fait une fête ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais ils ont envoyé des ballons pleins d'eau. Mais tout ça, quand ça va sur le gazon, qu'on passe la tondeur, c'est toujours penser un petit peu à l'eau, penser à comment on vit dans la société, comment on veut que ce soit une place agréable, on est fiers des lieux, mais il faut faire en sorte de faire notre effort, de faire attention à ne pas salir, à ne pas aller casser un verre de vitre quand les jeunes passent pour aller se baigner. Mais ça aussi, c'est arrivé. Il y en a qui ont pouté de bière. C'est des choses que normalement, à 89 %, les locataires, même j'ai dit ça, les locataires disent « je n'ai jamais pensé que… » parce qu'ils le font naturellement comme il faut, parce qu'ils pensent qu'ils vivent en communauté, dans quelque sorte, puis ils font attention de façon naturelle à tout ça. Mais c'est pour les exceptions que c'est important de le dire, de le mentionner. Des fois, c'est juste parce qu'on n'y pense pas. C'est ça. Et le fait de se redire, d'échanger. Et après tout ça, il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire. Il n'y a pas, parce que j'entendais le locataire qui disait « ah, il y a beaucoup de compreintes. » parce qu'on vit ensemble, on vit collés, on vit en communauté. Mais par contre, il y a beaucoup de choses, de belles expériences, beaucoup de choses qu'on peut faire, des activités qu'on peut faire en groupe, ensemble avec l'intervenante mavière. Tout est possible en autant qu'on respecte l'autre, qu'on respecte l'environnement. C'est vraiment ça la base. Moi, je peux vous dire que juste, ça fait des années que je suis au service à clientèle, et une fois que les locataires comprennent ce principe-là, on n'a vraiment pas de problème. Je n'ai pas vraiment de retour au niveau du service à clientèle pour revenir sur ces conseils-là, parce qu'ils les comprennent. C'est sûr qu'il y a toujours des personnes qui le font, on va les avertir et on va leur parler, mais en général, les locataires comprennent ces conseils-là et les appliquent. C'est quand même notre devoir au niveau de la gestion de le redire à chaque année pour les nouveaux locataires et pour les personnes qui auraient oublié. Des oublis, ça nous arrive à tout le monde. C'est ça. Alors, si jamais les personnes vont avoir plus de détails ou encore voudraient porter plainte ou quoi que ce soit, on peut vous contacter de quelle manière? Bien, soit d'appeler la sécurité. La sécurité va faire un rapport et ça va venir sur mon bureau et je vais faire le suivi avec les plaintes qu'on peut avoir de cette façon-là. Sinon, vous pouvez appeler à la gestion et me demander, Marie-Hélène Gauthier. Donc, ça aussi, s'en parler, s'expliquer. Et moi, je vais voir comment je peux améliorer les choses avec les locataires, essayer de trouver les locataires qui font les choses pas correctes et voir comment on peut faire les choses autrement. C'est ça. Bien. C'est ça. C'est vraiment, c'est pas compliqué. C'est vraiment la procédure à suivre au niveau des eaux portables. Exactement. Et puis, de toute façon, il y a plein d'activités qui s'en viennent encore cet été ou qu'on va pouvoir profiter de l'été puis se rencontrer en voisin dans des circonstances. On le souhaite positive et heureuse et agréable malgré la situation de la pandémie. Effectivement. Bien oui. C'est sûr que le virus fait en sorte que ça augmente les obligations. On fait attention à l'assistance, les masques. Là, les masques qui sont arrivés. Excusez. C'est beaucoup de choses en même temps. Mais pour tout le côté du virus comme tel, on espère bien que l'été prochain, on n'en parlera plus, que ça va être seulement un mauvais souvenir. Mais pour cette année, ça se met par-dessus les autres conseils. Tout à fait. C'est sûr. Ce n'est pas toujours agréable. J'en conçois. Je suis locataire moi-même. Ça fait que je le sais. Je vis les mêmes restrictions, les mêmes règlements que tout le monde. Alors, je les applique et j'essaie d'aider à les faire appliquer aussi par mon travail. Merci Marie-Hélène d'avoir pris le temps de nous parler un peu de tout ça. Et puis, je vais vous souhaiter un excellent été. J'aimerais le faire aux locataires aussi, que je ne peux pas voir, évidemment, de leur souhaiter un très bel été. D'en profiter, d'aller chercher de la bonne énergie, la vitamine E qui va nous aider à passer l'hiver, l'automne, l'hiver. Alors, profitez de l'été. C'est une belle saison. Merci beaucoup Marie-Hélène. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ici Marie-Michelle Touring et Hull et à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada